Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER 85, on se retrouve au fameux parc des Ragondins, et regardez bien, est-ce qu'on va pas être bien ici ? Franchement, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une revue à l'envers, on va commencer par le vol, par le test, et ensuite je vous ferai des explications, je vous détaillerai un petit peu le produit, aujourd'hui la Cadix Turtle, donc bah écoutez, c'est parti, donc voici la petite Cadix, on va ouvrir tout de suite pour savoir ce qu'il y a dedans, alors pour ouvrir pareil, n'hésitez pas, moi j'ai découpé deux grosses encoches ici, parce que sinon c'est une galère à ouvrir, à choper, parce que ça fait moitié ventouse, donc première astuce, faites des découpages dans la boîte, vous en foutez, c'est à vous, donc qu'est-ce qu'on découvre en premier, et bah on voit déjà que c'est expédié gratuitement, qu'il y a une garantie de 30 jours remboursés en cas de non fonctionnement, 90 jours de remplacement ou de pièces si jamais il y a un souci, un an de garantie pour les réparations, et un support client, apparemment ce serait sérieux chez Cadix, et on a également l'adresse bien sûr de chez Cadix, avec le manuel d'installation de la Cadix Turtle, ouais ! Donc déjà, ça donne confiance, ensuite, bien sûr, vous aurez la caméra avec la petite carte, alors déjà, gros avantage par rapport à la Runcam Split Mini, qui avait deux cartes, même si elles sont un tout petit peu plus petites, je vais vous expliquer ça, il y avait quand même deux cartes à placer, alors que là, vous n'en aurez qu'une, vous aurez également le petit interrupteur, ici, la petite commande qui permet de modifier l'OSD de la caméra, parce que vous pouvez utiliser la caméra, soit sur un engin qui n'a pas d'OSD, en utilisant l'OSD de la caméra, soit vous pouvez supprimer, bien sûr, dans le menu, l'OSD de la cam pour utiliser l'OSD de la carte, ce que j'ai fait là, avec le petit GT200, que je trouve magnifique, tout équipé, à part cette petite sangle de Runcam, bien sûr, ça jure un peu sur la caméra Cadix, mais c'est simplement pour protéger un petit peu. Vous aurez également une petite fixation, comme ça, si vous avez besoin, simplement, des fois, pour écarter un petit peu, puisque là, c'est un encombrement de micro, elle est un petit peu moins large que la Mini, puisque là, c'est une Mini, là, c'est une Micro, donc ça remplace la taille d'une Micro Swift, par exemple, qui était sur le GT200. En dessous, vous aurez quelques petits accessoires, bon, pas des moindres, quand même, puisque moi, j'en ai utilisé un. Tac ! Donc, vous allez avoir deux plaques, comme celle-ci, en aluminium, qui ont deux utilités particulières. Donc, j'en ai utilisé une qui va en dessous, et qui va faire le tour de la petite prise qui est là, la petite prise de la caméra, tout simplement, et vous en avez une qui peut aller sur le dessus. Alors, soit, ces petites plaques, donc, vous allez fixer la carte de la caméra, avec ces petits emplacements-là. Je vous montrerai, parce qu'après, je vais l'ouvrir, pour qu'on voit mieux en détail. Et ensuite, cette plaque vous permettra de la positionner sur une PDB, ou sur une carte de vol, qui est en 30x30,5. Donc, les cartes de vol de base, puisque les fixations, ici, sont en 20x20, mais donc, vous pourrez la fixer à l'intérieur d'un engin. Mais ces petites plaques ne sont pas juste là pour ça. Elles peuvent aussi servir à installer la carte derrière la caméra, directement, puisque derrière la caméra, on a un petit support en plastique. Là, vous ne le verrez pas tout de suite. Je ne vais pas tout redémonter. Si je l'ai monté, c'est pour pouvoir vous montrer en live. Vous avez un petit support plastique derrière la caméra, qui vous permet de fixer cette partie-là à la caméra, tout simplement. Ensuite, vous avez votre petite carte, et la deuxième partie en aluminium, ça veut dire que vous aurez votre bloc, que vous pourrez utiliser comme une caméra, comme ça, la caméra devant, et les cartes derrière, à la verticale, fixées à la caméra, tout simplement. Donc, deux possibilités. Soit vous allez pouvoir fixer ça sur la carte de vol, avec les longs câbles et la caméra devant, soit vous pouvez fixer ça directement au cul de la caméra, pour avoir tout le système intégré, tout en un. Là, je vous mettrais une petite photo, tac, comme un petit caméscope, tout simplement. Donc, on se demande un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'il y a pas mal de petites boulonneries, de petites visseries. Mais en fait, c'est assez simple. Je ne sais pas si vous le verrez sur la caméra, ici, mais vous avez des toutes petites vis pointues, donc là, qui vont permettre de visser cette partie-là dans la caméra, puisqu'il y a derrière un support en plastique, qui permet de visser à l'intérieur. Alors, soit vous avez de la grande boulonnerie, avec des petits intercalaires. Eh bien, ça va servir tout simplement à pouvoir placer la carte de la caméra entre les deux plaques en aluminium, parce qu'il ne faut pas que les plaques en aluminium écrasent la plaque et fassent contact, bien sûr, sur les micro-circuits de la petite carte. Autre chose sur ces petites plaques, on voit, enfin moi, je le vois, qu'il y a une sorte de pré-découpage, ici, autour des fixations de cartes. Ça veut dire que si vous fixez ces plaques à l'arrière de la caméra, comme pour faire un petit caméscope numérique, par exemple, vous pourrez, avec une pince, casser ces petits œillets de fixation, là, qui permettent de fixer sur une PDB ou sur une carte de vol. Ces petits œillets, là, hop, sont cassables, sont sécables, comme on dit, pour pouvoir garder que le petit carré central, qui est exactement de la taille de la carte de la caméra. Pas bête du tout. Donc, un petit peu difficile à comprendre, je vous expliquerai, vous comprendrez mieux tout à l'heure quand je le démontrais, mais c'est plutôt pas bête, je trouve. Donc, moi, j'ai décidé de le placer sur le dessus, parce qu'à l'intérieur, ça m'obligeait à remonter le corps du petit GT200. Je préfère le laisser d'origine, puis pour vous montrer, moi, c'est plus facile. Et puis, comme j'avais pris l'habitude de placer les éléments sur le dessus, hop, ça, vous connaissez, c'était ma Runcam Split Mini que j'avais fixée sur mon petit XJB145, je ne sors pas sans lui. Donc, vous voyez, les deux cartes de la Split Mini qui étaient dessus. Donc, là, on se retrouve avec une seule carte qui est un tout petit peu plus large, parce que celle de la Split Mini, vous voyez, les fixations sont vraiment sur les extrémités de la carte, donc on est vraiment en 20-20. Donc, un petit peu moins imposante en largeur, mais il y en avait deux à placer. Donc, beaucoup plus difficile à placer dans un petit appareil. Donc, là, sur le dessus, c'est vraiment l'idéal. Dans la description, j'ai mis sur Facebook les liens de quelques outils, ainsi que les plaques de plexiglas. Alors, il y en a certaines, comme celle-ci, que j'ai fabriquées moi-même, mais on peut les trouver. Vous en avez sur Banggood, je vous mettrai un lien dans la description, juste en dessous. Vous avez des plaques de petite taille et de grande taille, comme ça, pour les 30,5. Donc, je vous mettrai ça. Moi, j'aime beaucoup ce type de montage. Donc, là, on va avoir la plaque inférieure en aluminium, parfait pour fixer, justement, avec cette grosse plaque en plexi. Celle-ci est particulièrement épaisse. Donc, ça protège vraiment bien toute la carte. Et comme on le voit, même la carte mémoire, ici, reste accessible. Il faut passer par en dessous. Tac ! Un petit peu plus embêtant pour aller la chercher, parce qu'il faut passer par en dessous. Mais au moins, tac ! Une fois qu'elle est éclipsée, elle est vraiment protégée. Il n'y a pas grand-chose qui peut aller la chercher. Donc, c'est pour ça, vu qu'il n'y a pas de protection sur l'extérieur, un petit peu le reproche que je ferai ici. Contrairement à Runcam, qui avait un petit système, vous voyez, ici, pour sortir la carte. J'appuie sur la carte et ensuite, je la libère en appuyant sur cette petite pièce métallique, tout simplement. Donc, c'était une sécurité. Hop ! Vous voyez la petite pièce métallique qui va venir retenir la carte, ici. Donc, ça permet de lui éviter de sortir. Donc, c'est pour ça que j'aime bien installer cette petite sangle autour, simplement, en cas de grosse chute, de gros crash, pour éviter à la carte de sortir avec l'inertie. Au moins, même si la vidéo n'est pas sauvegardée, la carte, elle, est toujours en place. Donc, voilà. Sinon, que dire ? On a une caméra en 800 TVL, 2 millions de pixels pour la résolution d'image. Bien sûr, on va filmer en 60 FPS. C'est réglable dans le menu. On ira faire un petit tour dans le menu tout à l'heure. Au niveau du poids, là, moi, j'en suis à 28 grammes au complet avec la carte et la caméra. Donc, si on enlève le poids de la caméra micro Swift qui était dessus, voilà, j'en suis à 15-20 grammes de plus sur mon quad. Ce qui fait qu'on est loin du poids d'une Hero Session 5, par exemple, d'une GoPro, tout simplement, ou de n'importe quelle caméra HD. Donc, voilà, sur des petits engins, ça permet de ne pas trop alourdir, de garder en autonomie et d'avoir vraiment de super belles images, quoi. Alors, bien sûr, sur cette carte de la Turtle, vous allez pouvoir avoir le Smart Audio. Vous allez pouvoir aussi avoir la sortie audio pour avoir le retour en FPV. Alors, par contre, le petit défaut qu'elle a, c'est qu'elle n'enregistre pas le son quand vous êtes en 1080p, en 60fps. Vous n'avez pas le son d'enregistré dans la vidéo. Vous mettrez de la musique. Mais, par contre, vous pouvez avoir le retour audio sur le FPV directement. Donc, là, moi, j'ai vraiment fait un branchement hyper simple. J'ai juste utilisé la petite prise qui est là, avec juste le branchement caméra. Donc, le jaune pour le signal vidéo, le noir et le rouge pour l'alimentation. Et ensuite, le petit câble qui sort ici, le vert et noir, c'est pour la petite télécommande qui règle l'OSD. Donc, voilà. Et j'ai simplement donc branché trois fils, jaune, noir, rouge, sur mon VTX. Tout bêtement, à l'emplacement où il y avait la caméra avant, j'ai fait le branchement le plus simple possible. Moi, ce que je veux, c'est avoir du Full HD en enregistrement. Je n'ai pas besoin du Smart Audio. Je n'ai pas besoin du retour audio non plus dans le casque. Peu importe, moi, je voulais juste de la Full HD. Donc, vraiment hyper simple. Je n'ai fait aucune soudure puisque moi, j'avais une prise qui se branchait dans le VTX. Donc, prise, prise. Moi, je n'ai pas eu de soudure. Après, sinon, vous gardez cette prise là, vous coupez les fils et vous branchez le rouge, le jaune et le noir. Tout simplement comme une caméra basique. J'ai envie de dire, rien de plus simple. Donc, vraiment très simple à brancher pour ceux qui ne veulent pas grand chose de plus. Donc, sinon, on a la carte mémoire sur un côté et le petit bouton. Ici, on n'a qu'un bouton cette fois-ci, puisque l'OSD se règle avec la petite prise qui est en dessous. Mais le petit bouton sert juste à démarrer ou arrêter l'enregistrement. Pareil, dans le menu, moi, j'ai programmé l'enregistrement à démarrer dès qu'on l'alimentait. Donc, démarrage automatique. Vous vérifiez, vous avez la petite LED rouge qui clignote en dessous quand ça enregistre. Et quand elle est fixe, c'est que ça n'enregistre pas, tout simplement. Donc, voilà, hyper simple. On va se faire un premier petit test juste pour comparer les deux images. Je vais alimenter la Caddx Turtle ainsi que la Runcam Mini Split. Et puis, je vais les mettre l'un sur l'autre, tout simplement, pour avoir la même exposition, le même enregistrement au même endroit. Parce que si je fais un vol avec chaque, et je ne vais pas monter deux caméras sur un engin, mais si je fais un vol avec chaque, on n'aura pas les mêmes expos, pas le même vol. Donc là, je vais juste alimenter les deux. Et on va se faire une petite balade, simplement, pour voir la résolution des deux. Yep, les amis, on va se refaire le petit test parce que, tout à l'heure, j'avais oublié de lancer l'enregistrement pour la Runcam Split Mini. Donc, forcément, je n'ai pas les deux en comparatif. Donc, on se refait ça vite fait à la maison, juste pour voir la différence vite fait entre les deux, entre la Runcam Split Mini et la petite Caddx Turtle, tout bêtement. Voilà, on aura une idée un petit peu de ce que donne la résolution. On va cacher les écrans avec les doigts. Ça fait tout rose. Tac ! Une deuxième fois. Voilà, simplement pour se rendre compte un petit peu de la différence. Salut, Bibi ! Voilà, donc vous aurez comme ça un petit peu la différence de qualité. Un petit comparatif rapide entre les deux. Allez, c'est parti. On va aller faire un petit tour vers le fond. On va aller faire un tour vers la piscine. Les caméras sont-elles étanches ? Allez, petit test, vite fait ! Non, je plaisante, on ne va peut-être pas faire ça. Allez, ça nous donnera une petite idée de la différence entre les deux. Donc voilà, pour la différence entre les deux cams, c'est le seul comparatif qu'on va faire entre la Runcam Split Mini et celle-ci, pour avoir à peu près une idée de la différence. Mais je pense que ce n'est pas super, super important. Je pense que le plus important entre les deux, ça va plus être l'encombrement de la carte, par exemple. Le fait qu'il y ait du son. Si vous voulez du son dans votre enregistrement en Full HD, il faudra plus aller sur la Runcam Split Mini. Sinon, celle-ci ira parfaitement. Donc le prix, on est un petit peu en dessous avec la petite Cadix Turtle. On a un bien plus gros objectif que la Runcam Split Mini. Vous en rendrez compte tout de suite sur la vidéo. Vous voyez la différence entre les deux. Donc voilà, je pense que pour faire son choix entre les deux, à mon avis, c'est sûr qu'en comparer, on va pouvoir trouver des petites différences. Maintenant, il y a encore des réglages possibles. On peut baisser l'exposition, rajouter du contraste, de la luminosité. Mais au final, on en reste avec quand même un beau rendu de 1080p 60fps. Même en 30fps, c'est assez propre. J'ai vu quelques vidéos. Il n'y a pas vraiment de saccade. Ça reste fluide. Après, c'est vrai que si on veut quelque chose de bien net, le 60fps, il n'y a pas mieux quand même. Allez, écoutez, on va lancer un petit vol maintenant. On va aller voir ce que ça donne. On va filmer un petit peu autour là. Et puis pareil, je vous mettrai avec un enregistrement du DVR. Comme ça, vous aurez la qualité du DVR, de la petite Turtle, ainsi que la qualité du rendu Full HD. C'est parti ! Alors, le fauve est bien large. Je crois qu'on a 155 degrés de fauve pour la caméra FPV et jusqu'à 170 degrés de fauve pour l'enregistrement. en Full HD. Je le vois tout de suite parce que j'ai bien mes deux moteurs, les deux boulons. Il y a un petit peu de parasites derrière les arbres, toujours, c'est normal, léger. Et on va monter pour voir un petit peu la résolution. Il y a du vent aujourd'hui. Vous voyez la résolution du 1080p. Planet Racing. Bon, le FPV est très très propre. 800 TVL, franchement rien à dire. Donc là, je pilote avec les Fat Shark. Je vais peut-être essayer aussi avec le FXT. Pour faire des images trop violentes, on est surtout là pour se rendre compte de la clarté des images et de la propreté. Il ne faut pas aller trop derrière, je dois avoir des parasites sur le masque. Je dis que je ne vais pas trop derrière, mais j'y retourne en fait. Allez, on va se faire un petit cruising. Il y a une buse là, mais je n'ai jamais osé y aller. Vous l'avez vu la buse ? Oui, je sais, j'abuse. Oh, il y a des voitures. Elle est là, la buse. Bon, je pense que l'on se sera bien rendu compte des images. En tout cas, pour moi, dans les lunettes, c'est hyper propre. C'est une clarté absolue. Power Loop sur moi. Allez, on va se poser. Tranquilou, pilou. Je ne vais pas me poser sur la table. Je ne vais pas faire ça. Je vais venir me poser à côté là. Hé hé ! Donc bien sûr, je pense à appuyer sur le petit bouton. Et normalement, vous voyez, la LED qui clignotait rouge est maintenant en fixe, juste en dessous là. J'espère que vous la verrez. En tout cas, moi, je la vois. Et donc, elle est fixe. Donc là, on est sûr d'avoir sauvegardé l'enregistrement. Comme je vous disais, hier, j'ai oublié de le faire, mais j'ai quand même mon enregistrement. Donc, ce n'est peut-être pas forcément obligatoire. Il y a peut-être une sauvegarde qui se fait automatiquement, je pense. Donc perso, j'ai fait le test de latence à la maison. Vous savez, avec une tablette, avec le chronomètre qui se lance. Et l'écran DVR en retour. Et j'avais en différence sur un arrêt sur image, j'avais 0 seconde, 0,04 centièmes. Donc, c'est vraiment, vraiment minime au niveau de la latence. On est à peu près comme la Runcam Split Mini. C'était la même chose, du 33, 40 millisecondes. Donc, c'est vraiment minuscule. On ne s'en rend pas compte du tout à l'œil nu. Franchement, en pilotant, en tout cas, vous ne vous en rendrez pas compte. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour la latence, aucun souci. Écoutez, je vais peut-être vous montrer maintenant comment ça se passe au niveau de mon montage. Parce que vous avez été nombreux à me demander comment je fais ce petit montage. Donc, je l'ouvre et je vous montre. Donc, voilà, j'en ai retiré un petit peu. Alors déjà, 4 petits écrous, 4 petits boulons ici, simplement, pour fixer la plaque en plexi. Avec la plaque en aluminium qui est en dessous. Donc, si j'y pense, dites-le-moi dans les commentaires si j'oublie. Si j'y pense, je vous mettrai les liens des petits kits de visserie et boulons que je prends. Là, c'est du M3 pour tout ce qui est plaque. Mais on a souvent besoin de M2 aussi. Donc, voilà, je me suis fait, moi, tout un petit attirail de M2, M3. Donc, vous avez compris le principe. Simplement, les petits boulons et les écrous en dessous, bien sûr, pour la plaque en aluminium, pour la plaque en plexi. Ensuite, on découvre, alors ici, comme j'ai mis un espace assez correct entre la plaque et la carte de la caméra, j'ai pu passer des rizelands, tout simplement. Des colliers, ici, entre le châssis, enfin, sous le châssis et la plaque, tout simplement. Donc, je vais pouvoir les retirer pour vous montrer ça. Tout bêtement. Mais pour avoir quelque chose de costaud, donc deux rizelands, jamais un, toujours deux. Vous pouvez aussi le faire avec une petite sangle, mais ça prend plus de place et j'ai plus confiance au rizeland, personnellement. Et sous la petite plaque en alu qui est là, de la caméra. Alors, je vais déconnecter tout de suite la caméra, ici, comme ça, on pourra soulever. Voilà, tout bêtement. J'ai mis, ici, un antidérapant. Donc, pareil, je vous mettrai le lien aussi, je vous en avais déjà parlé de ça. C'est des petites plaques antidérapantes autocollantes qu'on trouve pour fixer les batteries, tout simplement, sous les châssis. Donc, petite plaque d'antidérapant, ici, pour venir poser la plaque en alu. Donc, déjà, on a une bonne résistance dessus avec les rizelands. Et là, ça ne bouge plat, ça ne bouge plus du tout. Et on peut même la régler en profondeur, en fonction de ce qu'on veut, pour ne pas que ça touche les hélices, bien sûr. Hop ! Et on découvre, ici, vous voyez, ce n'est pas une nappe qui relie la carte à la caméra. Ce sont des petits filaments, des petits fils. Alors, il y en a qui vont dire que c'est plus fragile. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Déjà, ce n'est pas forcément plus fragile. Mais c'est surtout que c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. Vous voyez, vous pouvez le torsader un petit peu. Vous pouvez le passer dans différents éléments, le tordre dans tous les sens. Alors que quand vous avez une nappe plate, il faut qu'elle reste plate. Vous ne pouvez pas la tordre. Donc, ce n'est pas forcément moins bien. Moi, personnellement, on verra avec le temps si ça tient aussi bien. Mais en attendant, déjà, on a une bonne longueur. Vous voyez, de la caméra jusqu'à la carte. Vous voyez, là, je suis tiré au maximum. On a une bonne longueur de petits câblages. Ils sont retenus par le milieu, ici, par un espèce de petit chatterton. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, bref, ils sont solidarisés par le milieu. Et on découvre ici, donc, notre petite plaque, tout simplement. Alors que les connexions sont derrière. Toutes les connexions sont en dessous. Mais je vous dis, vraiment, pas vraiment d'importance à vous montrer les connexions. En soudure, on a simplement accès, je vous dis, soit à la sortie audio pour la caméra, pour avoir sur le FPV, ou le Smart Audio. Si vous voulez pouvoir contrôler de votre télécommande. Mais là, franchement, je n'y vois pas spécialement d'intérêt. Si ce n'est pour démarrer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement à partir de la radio sur un switch, par exemple. Là, je préfère le faire en manuel, en accès direct. Puisqu'on a généralement accès à la carte. Le bon placement, bien sûr, c'est d'avoir la carte sur le côté, avec le bouton également. N'allez pas me le mettre dans l'autre sens, puisqu'une fois à l'intérieur, c'est beaucoup moins facile d'accès. Alors, je vous parlais des fixations tout à l'heure. Alors, j'espère que vous verrez. Je vais peut-être prendre mon téléphone pour que ce soit un peu plus net. Alors, comme vous le voyez, ce n'est pas simplement des intercalaires, c'est aussi des petits boulons. Donc, ça permet de maintenir la tige filetée, mais ça fait aussi un espacement entre la carte et les plaques. Et donc, comme vous le voyez, en dessous, j'ai placé également ces petits intercalaires. Voilà, là, on va bien le voir. Donc, j'ai même mis des petites rondelles en M2. Donc, j'ai placé le boulon et ensuite, deux petites rondelles, le petit intercalaire noir qui se visse dessus. Et ensuite, encore deux petites rondelles pour avoir suffisamment d'espace entre la plaque et la carte de la caméra, tout simplement. Donc, ça, vous le réitérez sur les quatre emplacements. Alors, comme vous le verrez, sur la carte, on n'est pas vraiment en 20-20 partout. On est 20-20 ici, 20-20 ici, on est 20-20 là, mais ici, on a un petit décalage. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Certainement parce qu'ils avaient des micro-circuits ici, qu'ils ne pouvaient pas faire le trou là. Donc, sur la plaque, vous avez plusieurs emplacements, bien sûr. Donc, voilà, j'ai mis les quatre boulons ici, avec les petits espaceurs, tout simplement. Et comme je vous le disais, vous avez d'autres fixations, d'autres trous ici, qui vous permettent de fixer cette plaque à la caméra, directement, sur l'arrière de la caméra. Ensuite, vous venez placer votre autre plaque de protection en alu. Et au final, vous pouvez même retirer ces petites ailettes ici, voilà, qui ne vous serviront à rien si vous l'utilisez en manuel, tout simplement. Ou que vous la placez directement dans un gros drone. Vous pouvez placer la caméra avec les deux petites plaques ici, sur l'arrière de la caméra. Ça vous rajoute un centimètre, à peu près, à l'arrière de la caméra. Donc, c'est tout à fait faisable. Donc, moi, j'aime bien ce petit système qui est assez polyvalent. Soit vous pouvez monter la carte à l'intérieur, bien sûr, en n'utilisant que ces trois fixations sur du 20-20. Puisque celle-ci est un peu plus large que les autres, donc vous ne pourrez pas la fixer. Donc, simplement trois fixations, ça suffit largement. Soit vous le fixez sur une carte en 30.5 de base, sur les gros quads. Ou alors, vous le fixez comme moi, sur le dessus, tout simplement, pour y avoir accès plus facilement. Donc, voilà, pour le petit montage, j'espère que vous aurez compris. J'ai essayé de faire aussi clair que je pouvais. C'est vrai que c'est moins facile en extérieur que dans le tas atelier. Donc, je viens de brancher le petit câble ici pour avoir accès à l'OSD. Et je vais simplement vous montrer avec le DVR. Alors ici, on va appuyer sur le petit bouton. Simplement, c'est juste un appui. Et ensuite, des directions, droite, gauche, haut, bas. Donc, j'appuie une fois. Et voilà, on va avoir accès, bien sûr, au réglage de l'OSD. Donc, en premier, si on appuie ici, on peut mettre un nom. Alors ça, c'est aussi si vous utilisez l'OSD de la caméra, bien sûr. Donc là, moi, je n'ai pas mis de nom. Je passe vers le haut, ici. Donc, sortie, reset pour paramètres d'usine, bien sûr. Time, j'ai mis sur off. On, si vous mettez l'OSD. Donc, off pour qu'il n'y ait rien à l'OSD, vous l'aurez compris. Hop, je sors et j'excite. Ensuite, je sors et j'excite. Je sors et j'enregistre, pardon. Alors, les paramètres vidéo. Donc ici, on va pouvoir régler, comme je vous disais, la résolution. Donc, 60 FPS, 30 FPS. Hop là, je suis ressorti, ici. Donc, en allant à droite. Ici, voilà. Donc, on est en 720p. Donc, ici, vous réglez votre résolution. On va laisser sur 1080p, 60 FPS. Loop vidéo, si vous voulez que ça enregistre continuellement. Dès que ça arrive au bout de la carte mémoire, ça réefface et ça enregistre dessus. Auto-recording sur ON pour que ça démarre tout seul. Ouais, il y a des dynamiques, donc WDR pour qu'on soit un peu plus net. Regardez, si je l'enlève, vous voyez, c'est un petit peu moins clair. Hop, donc je le laisse. Ici, je ressors. Ensuite, les réglages de la caméra. Donc, bien sûr, l'exposition. Donc, je le laisse sur EV0. Je vous ai dit, je n'ai pas touché. Hop. Là, on va laisser en multi. Le fauve. Donc, là, on est en très large. Ici, on va passer en très près. À un peu moins près. Et là, on est au plus large. Donc, screen flip, si vous voulez, retournez l'écran. Suivant comment vous installez la caméra, bien sûr. 50 Hz. Ici, je ressors. Image. Donc, ça, c'est pour le réglage de l'image. Donc, vous voyez, la saturation, sharpness, le contraste, la luminosité. Tout simplement. Hop. Donc, j'ai laissé tout d'origine. NC, NTSC ou PAL. Alors, si vous vous appuyez un coup, vous passez en PAL. Donc, là, vous n'aurez pas tout à fait la même résolution. Ça, c'est un choix. Suivant aussi votre récepteur. Ensuite, système setting. Là, vous allez avoir les informations. Sur l'autoboot. Alors, ça se boot automatiquement, bien sûr. Dès qu'on met. Langage, c'est anglais ou chinois. Les infos de la carte mémoire. Surtout, le système info. Donc, là, c'est pour formater la carte mémoire. Le système d'info. Donc, ça, c'est votre version. Vous voyez, 31 2018. Donc, là, il n'y a pas besoin de remettre à jour. Ce que vous recevrez, ce sera forcément à jour. Sinon, c'est très simple de faire la mise à jour avec la carte mémoire. Remettre les paramètres d'usine. Et là, on ressort. Ensuite, ratio. Alors, 16 neuvième ou 4 tiers. Donc, là, j'appuie. Une fois, ça passe en 4 tiers. Donc, là, je suis un peu plus haut. Forcément. Donc, selon le masque que vous aurez. Vous verrez si vous êtes plus à l'aise en 4 tiers ou en 16 neuvième. A vous de voir. Tout simplement. Vous voyez, j'ai un peu moins large en 4 tiers. Je ne vois pas la totalité des moteurs. Ça, c'est selon vos préférences. Moi, je préfère en 16 neuve. Et je ressors. Et voilà. On a fait le tour. Donc, voilà. Faites-vous votre propre idée, les amis, sur la petite Caddx Turtle. Moi, personnellement, j'en suis content. Parce que pouvoir monter une petite caméra en Full HD, pas trop lourde sur un engin où on ne veut pas rajouter du poids, de l'inertie, etc. Et bien, c'est plutôt sympa. C'est de plus en plus simple à monter. De plus en plus léger. Là, on n'a qu'une carte, encore une fois. Donc, faites votre choix. Entre la Runcam Split Mini. Je vous mettrai les liens des deux dans la description de la vidéo, bien sûr. Vous savez, quand vous cliquez sur les liens. Pas forcément si vous achetez. Mais simplement, si vous cliquez sur les liens, vous soutenez ma chaîne. Parce que vous montrez au magasin qui m'a envoyé ces petits engins pour le test. Vous montrez que la vidéo, elle a un impact quand même. Donc, vous me soutenez. Donc, merci à vous pour tous vos clics enragés sur mes liens. Donc, voilà. Écoutez, moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire. Portez-vous bien, surtout. A très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Il en reste un peu. Virage serré. Virage serré. Oh la vache ! N'hésitez pas ! Oh